bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour le tirage de yule alors je vous ai fait un petit poste pour le retrouver dans la communauté justement pour faire un petit peu le tour de ce que c'est quoi yule je vais pas refaire tout ici là je vais faire le tirage on y va avec le message des archanges on a l'archange raguel collaboration et harmonie médiation des disputes lorsque tu oeuvres en groupe sur un projet fais appel à l'archange raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants il t'aidera également à dissiper tout malentendu dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches donc là c'est un retour à l'harmonie par rapport à des collaborations à des relations il ya un retour à ça après un temps peut-être de conflits de mécontentement de malentendu il ya un retour positif par rapport à ça d'équilibré d'harmonie ça fait quand même beaucoup celle là je les prends ensemble on a l'archange métatron et l'archange marie qui nous parle d'équilibré sagesse sagesse et dix et discernement l'archange métatron et l'archange qui par sa puissance et sa sagesse permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibré d'harmonie et de sérénité indispensable à ton épanouissement présent et futur et avec l'archange marie sagesse et discernement l'archange marie et la reine des anges elle t'aide à oeuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes fait appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie on est dans ces énergies de yule justement les archanges métatron marie son gabriel etc sont assez présents sur ces périodes là donc là il est réellement question de retrouver un équilibre peut-être qu'il est temps d'en terminer peut-être aussi avec un certain milieu qu'il est question de commencer peut-être avec d'autres personnes en tout cas il y a des choses qui seraient d'un équilibre qui se retrouve surtout ce qui est relationnel un retour de sérénité, d'harmonie, d'équilibre ce qui va permettre derrière justement de pouvoir prendre les bonnes décisions pour la suite il y a une notion comme ça de retour au calme, de paix intérieure, de paix du mental on trouve nos réponses, on comprend certaines choses ici on a l'archange gabriel, l'innocence de l'enfant l'archange gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant donc là il est question de changer de regard sur quelque chose de le voir avec plus de douceur, plus de tendresse avec cette idée justement dans les énergies de Yule on est aussi dans ce truc de, comment dire, on est confronté à nous-mêmes c'est des énergies qui peuvent nous faire plonger en profondeur en nous-mêmes et pour nous emmener justement à un état de conscience différent ou à des prises de conscience très importantes là il est vraiment question de reconnecter à des énergies d'amour, de douceur d'être dans un changement de regard, de conscience par rapport à quelque chose mais le voir aussi avec ce côté innocent des yeux de l'enfant on peut être dans des nouveautés, on peut être dans des nouvelles rencontres, de nouveaux projets c'est, vous voyez ce regard de l'enfant qui s'émerveille devant certaines choses devant les simplicités, devant la magie de certaines choses il y a une idée comme ça ici on a l'archange Michael, force et sagesse donc là il est question de, et on retrouve ici l'archange Samuel, relation harmonieuse et âme-sœur donc pour certains aussi, tout ce qui peut être relation amoureuse il peut y avoir de très belles rencontres, la rencontre il peut y avoir de très belles retrouvailles ici en tout cas il y a quelque chose qui est fini qui est réglé on va aller voir avec le râcle de chaîne le voyage alors pour certains il est réellement question de voyage, de mouvement là on est quand même, même au niveau de l'image de cette carte on trouve ici, avec ces idées quand même de cycle ces idées de cycle éternel nous sommes dans un cycle, nous faisons partie du cycle une idée d'être connecté à soi, à ses émotions, d'être à son écoute on est dans un voyage intérieur ici, on va dans ses profondeurs avec une idée, on prend de la hauteur on trouve cette idée de changement de regard, vous voyez si elle regarde vers le bas comme ça il y a une prise de hauteur et un changement de regard aussi sur quelque chose il y a des fins de cycle importantes ici, on démarre vraiment un nouveau cycle on dit au revoir à quelque chose ici on va passer à une situation, à une relation, à une situation on prend de la hauteur, il y a des prises de conscience il y a une sorte de voyage intérieur il y a quelque chose qui aura pris du temps ici peut-être ce voyage intérieur, cette introspection qui aura été peut-être longue aussi besoin de temps pour comprendre certaines choses pour faire le poids sur certaines choses pour poser certaines émotions il a fallu faire du tri peut-être dans vos affaires, dans votre relationnel dans vos jobs on est sur des énergies de renaissance Yul c'est ça ça vient marquer ces énergies de mort et de renaissance aussi on marque la fin de quelque chose et on démarre autre chose et là on le retrouve ici avec le serpent, la transformation donc il y a fallu faire du tri il va peut-être falloir le terminer ce tri ça peut causer peut-être certaines interrogations certaines tristesses, ce genre de choses c'est fait pour nous emmener à cette renaissance il y a un temps pour chaque chose un temps pour comprendre un temps pour s'élever un temps pour dépasser un temps pour dépasser etc on revient avec ces énergies de Yul vous voyez ces couleurs on lâche on est encore un petit peu dans des choses qui peuvent être encore un petit peu mélancoliques un petit peu tristes une sorte de ça m'embête quand même vous voyez ce genre de choses mais on est quand même dans cette connexion et dans cette douceur justement cette espèce de douceur il y a un retour à la douceur à l'harmonie à la paix même si on porte des choses encore un petit peu tristes c'est en train de partir on est en train de dire au revoir à tout ça il y a une sorte de transformation qui se fait ici il y a une imitation une transformation il y a un retour à la bienveillance envers soi avec une idée on est vraiment à son écoute ici à ses besoins de soi on accepte quelque chose quelque chose qui aura pris du temps on accepte de dire au revoir à quelque chose il y a quelque chose qui se transforme il y a une renaissance qui est en cours on y va avec le Wicca on revient des énergies plus légères plus dans l'instant présent plus d'amusement de rencontres on s'ouvre on se trouve de nouveau pour certains la vie ici avec cette idée on revoit la beauté de la vie justement la beauté de la fleur de l'arbre du papillon vous voyez toutes ces choses comme ça ce regard d'enfant ici on laisse derrière nous quelque chose qui aura été quelque chose qui aura été triste pour certains les émotions elles ont débordé ici on en termine avec ça il y a une belle prise de hauteur là dessus il y a un changement de regard ou de conscience par rapport à ces situations qui vous ont mis à mal on laisse vraiment quelque chose derrière nous parce qu'on a un besoin de paix on a un besoin de calme on veut un retour à l'harmonie 3.33 ici il y en a vous êtes accompagnés par certains maîtres ascensionnés il y a certains messages vous pourriez recevoir certains signes certains messages certains soins aussi pendant cette période pour certains oui mais vous voyez avec cette idée que justement on revient à l'équilibre à l'harmonie à une certaine douceur à une paix et on laisse vraiment partir quelque chose ici pour certains c'est juste une mélancolie pour d'autres on laisse vraiment partir à passer une relation quelque chose qui a été très souffrant on dit au revoir on reconnecte pour certains on est très fin après Yule justement c'est une période où le voile est très fin aussi pour certains vous voyez vraiment vous pourriez recevoir certains messages certains signes certaines choses comme ça une idée qu'on est bien relié on est bien connecté au subtil on est ouvert il y a quelque chose on est prêt à recevoir certaines choses par rapport à ça et avec cette idée justement on est dans son intuition on est dans son instinct et on s'écoute on écoute nos émotions ici on écoute nos besoins nos ressentis on est dans l'écoute de soi avec cette idée justement aussi d'introspection vous voyez elle est au dessus de cette eau ici il y a son reflet dans cette idée justement aussi d'introspection on en termine avec tout ce qui a été colère tout ce qui nous a mis en rage toutes les actions loupées manquées tous les blocages tous les retards il y a quelque chose vraiment qui se termine par rapport à ça on retrouve pour certains c'est vraiment on se sent apaisé vous allez vous sentir de nouveau apaisé c'est le retour au calme et à la paix on se retrouve ici avec le papillon la transformation donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme qui se transmute on ne me dira pas quoi j'ai l'inconnu et le livre fermé mais voilà ici on a Yule ici on me dit qu'ici que vos voeux vos intentions ont été entendus sont entendus pour certains il va y avoir des bénédictions pendant cette période il y a des voeux qui vont se réaliser des souhaits qui vont se réaliser il y a de très très belles choses qui arrivent pour certains des manifestations presque magiques pour certains pour d'autres il se passe quelque chose de très beau il y a quelque chose vraiment que vous attendez vous avez prié etc pour d'autres vous avez prié des défunts et vous avez entendu aussi vous allez recevoir des signes des messages ce genre de choses il y a un retour à l'espoir il y a un retour à l'espoir et il y a un retour à la lumière c'est ce que symbolise aussi de toute façon Yule et avec cette idée justement de transformation par la mort et la renaissance donc là c'est ça inconnu derrière voilà on redit encore connexion avec le subtil avec les défunts avec le petit peuple et la nature je ne vais pas insister on va aller prendre la suite avec l'oracle des miroirs la réunion on va se réunir on va bouger aussi pour se retrouver certaines personnes la famille les amis qu'on considère comme une famille c'est les réunions familiales de toute façon c'est traditionnel c'est Noël c'est Yule maintenant c'est Noël on me dit qu'il y a des décisions qui vont être prises pendant ces réunions alors des choses qui vont se rédiger qui vont se décider des décisions que vous attendez ou des réponses peut-être pour certains on est dans la culpabilité ici où on vous fait porter une certaine culpabilité peut-être par rapport à la famille aux réunions de famille vous voyez ce genre de choses peut-être que vous avez à décider entre votre famille puis la famille du chéri puis il y a quelque chose qui va peut-être mal être pris aussi vous voyez il peut y avoir un peu ce genre de choses ici mais là on est quand même dans des réunions d'amour il y a des décisions ici qui vont être posées qui vont être prises par amour il y a des choses pour lesquelles certains se sentent coupables on vous a rendu coupable il peut y avoir des pardons si on peut vous demander pardon ou vous faire comprendre que justement changement de regard prise de conscience etc. sur la situation on a compris que vous n'étiez peut-être pas forcément le fautif vous voyez ce genre de choses il y a un retour il y a une décision en amour qui est prise ici ça concerne justement les retrouvailles la famille toutes les personnes quand même il y a eu un temps d'analyse un temps d'examen d'analyse d'introspection par rapport à des séparations ici il y a peut-être des gens qui vous manquent vous manquez à quelqu'un vous ou quelqu'un d'autre se sent coupable par rapport à quelque chose vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un pendant cette période vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un vous attendez peut-être des décisions par rapport à des séparations ici il y a eu peut-être une période d'isolement vous allez la prendre pendant cette période de Yule prendre un temps justement d'introspection de faire peut-être le point pour pouvoir prendre une décision justement il peut y avoir des retours ici vous pouvez retrouver quelqu'un derrière il y a des passages à l'action alors il y a des hommes qui prennent des décisions importantes ici des masculins des décisions en amour avec le cœur avec sincérité il y a eu une sorte de changement de regard de prise de conscience de transformation pour des masculins ici sinon plus largement après une période un peu d'introspection d'examen d'analyse par rapport à une réunion alors soit la famille soit l'autre enfin vous adaptez il y a il y a un passage à l'action il y a une décision qui est prise justement qui vous prenez clairement que l'autre prend il y a un passage à l'action derrière et derrière cette action elle provoque justement un changement de regard une libération de la culpabilité avec un changement de regard ici on retrouve l'équilibre on retrouve une certaine vitalité et derrière on nous parle de cadeaux il y a de très belles choses qui vont se manifester pour certains on parle ici d'évolution évolution et cette idée qu'on évolue peut-être pas tout seul on fait peut-être grandir d'autres personnes avec nous il y a des rêves qui se réalisent ou qui vont pouvoir se mettre en place il y a des objectifs qui sont atteints il y a des réussites ici il va y avoir de belles récoltes pendant l'août il y a un équilibre un retour à l'équilibre alors on est dans la loi quand même une notion qu'on va récolter aussi ce que l'on a semé vous comprenez ce sera à la hauteur de ce que l'on a semé aussi avec cette idée que c'est juste de toute façon que c'est fait pour nous faire avancer en tout cas il y a quelque chose vraiment qui se transforme ici et qui dans le bon sens il y a de très belles choses je vais vous faire un petit sentimental quand même pour cette période j'y vais avec le chakra cœur c'est ça sagesse discernement équilibre et sagesse on a vraiment compris quelque chose on est dans le discernement dans le bon discernement il y a vraiment un changement de regard une prise de conscience importante sur quelque chose qui permet justement ces transformations on est vraiment dans ces énergies de Yule on baigne en plein dedans blocage mémoire karmique blocage mémoire karmique planpête sur des relations difficiles adapte-toi à son rythme émotionnel répétition des schémas donc là vous êtes peut-être en séparation vous pensez séparation où il y a eu séparation peut-être que vous avez été sur des triangulaires peut-être que c'est vous qui avez fait d'autres rencontres peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous que vous n'arrivez pas à faire et que vous n'arrivez pas à l'expliquer mais en tout cas on vous dit que c'est des blocages de mémoire karmique c'est-à-dire que même l'autre en face s'il est dans d'autres relations etc on vous dit que c'est des mémoires karmiques donc il est en train de nettoyer ce karmique d'accord il est en train de le vivre il faut qu'il passe par ses étapes pour pouvoir se libérer justement de ses mémoires on vous dit de vous adapter justement parce qu'il est sur un chemin de libération certainement la fin ça va avec les prises de conscience les morts les renaissances là il y a des prises de conscience qui sont assez importantes répétition de schéma certainement vous reproduisez toujours les mêmes choses les mêmes erreurs on nous dit changement positif dans une relation existante attention à ne pas reproduire justement les mêmes choses mais justement il y a un discernement possible par rapport à ça vous avez saisi quelque chose vous allez le saisir donc il y a une notion que vous allez faire peut-être autrement aussi avec cette compréhension justement de l'adaptation du rythme émotionnel structure mais je l'ai à l'envers tes doutes tes peurs ne sont pas fondés alors pour certains on est sur des relations discrètes secrètes triangulaires on est dans des relations un peu de mensonge il y en a un des deux ou les deux il y a une notion de masque de mensonge ici alors il y a eu rupture vous pensez rupture où il y a vraiment eu séparation un peu plus ou moins longue il y a des peurs vous avez des peurs vous avez des doutes vous craignez quelque chose ici c'est peut-être pour ça justement ces répétitions de schéma vous êtes peut-être dans justement dans vos peurs vos blessures pourtant on nous dit ici que la rupture il y a des retours il va y avoir des retours des retrouvailles ici où justement c'est une nouvelle rencontre là qui vient vous permettre d'en finir avec un passé peut-être d'où peut-être des peurs aussi ça vient peut-être réveiller aussi certaines peurs et tout par rapport à votre dernière relation votre dernière rupture ici je vais en reprendre deux trois quand même je vais en reprendre je reçois des signes alors vous devez recevoir des signes soit que vous avez plus ou moins rencontré la bonne personne ou que la bonne personne arrive ou le retour de quelqu'un ici une notion on reçoit des signes il va se passer quelque chose en début d'année ici personne séparé ici on retrouve l'idée de séparation alors là ici il peut s'agir de personnes qui sont restées seules plus ou moins longtemps après un divorce le fait que vous ayez déjà construit une vie avant ce genre de choses vous allez faire une belle rencontre ici il y a une idée que pour certains vous ressentez certaines choses ou vous recevez justement certains signes certaines choses il peut y avoir une très très belle rencontre ici pour ce public ou alors peut-être que vous je ne sais pas peut-être qu'éventuellement il y a peut-être une évolution avec la personne de qui vous êtes séparé je ne sais pas on retrouve relation discrète et tu n'es pas prêt donc là on parle de rencontre par le travail d'âme sœur flamme jumelle donc c'est des liens qui comptent c'est des liens qui sont importants qui viennent réveiller beaucoup de choses beaucoup de sentiments mais aussi beaucoup de blessures ce genre de choses il y a une évolution par rapport à ces relations on vous dit tu n'es pas prêt c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas vous n'y croyez certainement pas ou plus on retrouve surprise ici donc pour certains c'est la très belle rencontre pour d'autres c'est une très belle évolution de relation parce qu'il y avait une notion adapte-toi à son rythme émotionnel il y avait une notion que justement la personne en face ou vous vous n'étiez pas prêt là il y a quelque chose qui va évoluer qui va bouger il y a une prise de conscience de votre âme sœur enfin de l'autre côté en tout cas donc voilà très belle évolution là-dessus on y va je vais vous en prendre deux, trois des anges de l'amour laissez vos amis vous aider on est justement dans ce retour d'harmonie dans les relations dans tout ça vous avez peut-être besoin d'un petit peu de soutien actuellement ou là peut-être dans les jours à venir peut-être pour vous aider sur certaines choses ou à dépasser certaines choses ou ne serait-ce que pour pouvoir parler évacuer en tout cas il y a une idée d'être quand même bien entouré d'avoir quand même des bonnes personnes autour de soi qui sont prêtes à vous tendre la main à vous aider à vous soutenir etc vous pouvez compter sur certaines personnes ici clairvoyance je ne sais pas comment elle s'est retrouvée celle-là et séparation âme-sœur on retrouve le même message clairvoyance totale par rapport à une séparation il y a une prise de conscience importante de l'autre de vous par rapport à cette séparation par rapport à cette relation la prise de conscience que vous êtes la bonne personne ou que c'était la bonne personne et derrière on vous demande de faire un effort par rapport à cette relation bon le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer pour certains on est sur des liens dissacrés mais voilà c'est aussi les relations c'est ça aussi c'est des étapes c'est des épreuves des choses à dépasser à surmonter là voilà on vous dit c'était des étapes sur le parcours cette personne elle revient avec cette prise de conscience et ses sentiments faites l'effort peut-être de cette compréhension ou de bien vouloir peut-être l'écouter vous verrez bien après et derrière l'une de miel là il va être question d'aller retrouver l'autre de se retrouver en duo quelque part de prendre un temps pour les deux mais en mode cocooning en romantique en amoureux vous voyez donc c'est bien c'est très très bien je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves on y va on retrouve l'ascension le cycle et la fuite ici donc l'ascension c'est ça on est dans ces énergies justement de réalisation de réussite on grandit on évolue on fait partie des cycles on fait partie du tout tout ce que nous vivons est cyclique également là on vient de nous redire qu'on en termine clairement avec un passé avec quelque chose vraiment c'est définitif on en termine derrière on ascension on grandit on évolue on dépasse des étapes des épreuves etc vous comprenez on évolue et là il y a une transformation sur quelque chose on est sur une fin de cycle on va en commencer un autre on va en débuter un autre on arrête de prendre la fuite sur ses sentiments sur ses relations sur ce que l'on est sur ce que vous voyez on est dans un regard de vérité totale sur soi sur nous les autres nos relations etc il n'y a plus de fuite ici on prend nos responsabilités on se prend en charge pour aller vers la réussite et pour d'autres ça va être une période de réussite de récolte après des chutes après des effondrements après des choses qui ont dû se casser la figure pour pouvoir faire place à autre chose il y a un retour réel à la paix ici la paix intérieure à l'harmonie à la paix du mental c'est vraiment on sort de tout ce qui nous a rangé tout ce qui a été dualité tout ce qui a été petit jeu avec cette idée on retrouve son énergie sa vitalité sa force on est prêt pour la suite une fois qu'on on ne fait plus résistance justement à ce que l'on est à ce que l'on veut aux autres aux sentiments à ce qui est etc on voit les choses vraiment dans sa globalité et dans sa vérité donc du coup on peut dire au revoir réellement à quelque chose on peut se permettre de démarrer autre chose d'arrêter de fuir et de s'autoriser à ascensionner pour certains ça va être l'heure des récoltes et tout pour d'autres vous allez commencer à prendre ce chemin mais en tout cas c'est de très belles énergies de renaissance de transformation donc c'est très bien et bien écoutez je vais en rester là je vous souhaite à tous un très bon sabbat de Yule et puis un joyeux Noël aussi et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 et à bientôt